T'as attendu 15 minutes, pis là... Là, quand il y a été, là. Bon, on vient de ne perdre 50 piastres. 50 piastres. Où est-tu, je vais y aller, mais bon. On vient de ne perdre 50 piastres. C'est le fissier. Bon. Bon. On est toutes là. Parfait. Lofteur? Oui! Vous n'êtes plus que 10 dans le loft. Hier, nous avons perdu Francis et Vincent. Actuellement, Vincent pense beaucoup à vous. Et il a de bonnes raisons. Lofteur? Oh, oh. C'est quoi ça, hein? C'est vraiment l'âme, là, ça. C'est vraiment l'âme, là. Regardez bien l'écran. Oh, là. Hé, ben non, il n'est pas dehors, là. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Si vous me voyez sur l'écran, c'est que malheureusement, contre moi, je suis parti. Et peut-être malheureusement pour vous, le destin est décidé ainsi. Je voudrais vous dire que vous êtes tous des gens super, que j'ai eu une très grande chance d'être accepté à Love Story et de vous avoir rencontré. Vous nous avez tous apporté quelque chose. Vous êtes tous des petits coquillages avec des perles à l'intérieur. Chaque personnalité est intéressante à découvrir. Je ne pensais jamais ressortir avec autant d'amis d'ici. Je vais y aller personne par personne. Des trucs peut-être marquants, des trucs que chaque personne me rappelle. Il n'y a pas d'ordre précis. Je vais commencer par la galanterie, par les filles. Élodie, tu es une personne radieuse. Ton sourire est provocateur. Il te donne de l'énergie, ça propage de l'énergie. Tu es toujours très émotive aussi. Mais tu es une personne très, très vraie avec beaucoup de valeur qui est très importante. Pour moi, j'ai été élevé comme ça. Tu es une très bonne personne. Ensuite, Delphine, tu es une femme très charismatique. Quand on peut voir dans la rue, comme je t'ai déjà dit, une personne qu'on peut être attiré à aller parler. Tu es attirante physiquement aussi et aussi dans ta pensée, la personne que tu es, ton charisme. Et aussi, tu es une personne avec beaucoup de bonne diction, bonne valeur, très beau vocabulaire. C'est intéressant de te parler avec toi. Cristal, ta voix autour du feu, peu importe, autour d'une douche, dans le salon, te donner des frissons, tu chantes super bien. Et tes histoires sont toujours aussi le fun à entendre. Véronica, tu m'as vraiment surpris autant dans les épreuves, que ce soit physiques, mentales, dans la vie de tous les jours. Je te vois comme un petit bourdon dans la cuisine. C'est le fun de voir comme ça. Tu m'as vraiment surpris. Et j'aime ça être surpris par les gens. Christelle, grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un talent dans la coiffure, mais je ne pense pas me lancer là-dedans. T'es une personne, tu n'es pas justement le stéréotype de blonde qui penche juste à elle. T'es vraiment quelque chose dans ta tête. Tu parles très bien. Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds et tu es une personne incroyable. Je vais aller sur les côtés des gars, les boys. Sébastien, elle dit à mon ami, personne très stratégique, personne qui est le fun, personne qui est vrai aussi. On ne sait pas parler tant que ça, mais je sais que dans le fond de toi, tu es une super de bonne personne. Tu es peut-être un peu plus renfermé, un peu comme moi des fois, mais dans le fond de ton cœur, tu es une super de bonne personne avec bonne valeur. Mimo, tes paroles aussi, quand tu chantes, c'est vraiment touchant. Ça donne un bon feeling, un bon boost. On est plus vieux, nous autres aussi. Des fois, c'est des trucs, on prend plus de recul, on analyse plus des fois qu'on parle. On est très observateur. Ensuite, je vais y aller. Thomas, c'est sûr que mon homme est en train de parler. Quand on sort d'ici, on va se faire du fun, on va s'amuser, on va s'éclater, on va se compter des histoires, on va se tordre de rire. Ça, c'est émanquable. Ensuite, je vais y aller avec mon petit Frank. Frank, c'est une fois de plus, ça va me montrer qu'il ne faut jamais juger les gens avant de les connaître. Parce que Frank, tu es comme un cadeau à surprise. Quand c'est les gens qui te jugent ou qui jugent une personne avant de la connaître, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Tous les jours que je passe ici avec toi, tu es comme un livre ouvert. Je peux te dire n'importe quoi, je peux te confier n'importe quoi. Tu es toujours là pour me remonter le moral. J'ai confiance en toi. Puis, tu m'as beaucoup aidé aussi, tu vas me manquer. Mon petit casse, mon petit frère, ou bien je suis ta mère, comme tu veux. Tu es un super de bon gars. Tu es un genre de gars que, comme mes chums que j'ai dans la vraie vie, qui travaillent, qui s'entraînent, qui font des trucs, qui aiment ça déconner, qui sont capables d'être sérieux. J'ai bien hâte de t'en revoir. Mathieu, je suis super content, on a développé une très bonne amitié. Tu es un bon chum, mon homme. Tu es un peu comme moi, un peu une carapace aussi. Mais quand on s'ouvre, c'est dur de s'ouvrir, mais je me rends compte qu'on a beaucoup de points en commun. Puis, on va vraiment, vraiment se ramuser, ça c'est sûr. Puis, vous allez être honnêtement, autant les gars que les filles, vous allez me manquer. Puis, j'ai vraiment hâte de tous vous revoir, qu'on s'amuse ensemble, qu'on se serre fort, qu'on fasse des trucs ensemble. Je vous dis de passer une belle soirée, une belle fin d'aventure. Je vais penser à vous autres tous les jours, je vais vous regarder tout le temps. Puis, je vais toujours remémorer tous les beaux trucs, les belles choses qu'on a vécues ensemble. Je vous adore. À bientôt. Merci. J'espère que, j'espère que de revoir Vincent vous a fait du bien. Avez-vous quelque chose à lui dire? On l'aime. On l'aime fort. On s'ennuie. Il y a cinq ans à moi, Vinny Boy. C'est dommage que ce soit lui qui soit parti. C'est un grand vide. Vinny. Juste, il va pas un peu, c'est pas normal, ça. Vinny Mac. C'est quoi? Il va pas un peu. Il s'en vient. Christelle? Oui? Un mot pour Vinny? Un mot pour Vinny? Il est extraordinaire. Il fait vraiment un grand vide. Puis, c'est difficile de pas voir sa fraise dans la cuisine, là. Vraiment gros. Christelle? Oui? Un mot pour Vincent? Vincent, tu nous manques beaucoup. Aujourd'hui, je suis un petit peu nostalgique de pas te voir en me levant ce matin. Puis, d'habitude, t'étais une des premières personnes que je voyais. Tu me manques beaucoup. Puis, je commence à réaliser de plus en plus que t'es pas là. Puis, ça fait un grand vide. Même chose, je m'imagine? Véronica? Je pense qu'on commence à réaliser vraiment que Vincent n'est plus là. Parce que c'était notre motivation de tous les jours, je crois, pour se lever, pour bien manger, pour s'entraîner, pour faire des choses bien et avoir un bon rythme de vie. Et je crois que ça, ça va nous manquer parce qu'il nous éclaircissait beaucoup de choses dans la vie ici, dans l'œuf. Ça va nous manquer, je crois. Sébastien? Vincent, t'es quelqu'un d'extraordinaire. T'as été super gentil avec tout le monde. Je t'ai jamais vu en colère ou frustré ou quoi que ce soit. T'as vraiment toujours été une personne super sympathique, super gentille. On a toute hâte de te voir, de te revoir. Puis, on va prendre une bonne petite bière ensemble, il n'y a pas de problème. Élodie? Je vais juste te dire que je vais trouver ça plate de vivre les semaines qui vont s'en venir sans toi ici. Et puis, j'ai vraiment hâte à ma sortie pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Mimo. Lini, merci pour tes paroles à mon égard. Ça me fait plaisir, ça m'a touché. Je te respecte énormément, tu étais une bonne personne ici. Et puis, comme tout le monde l'a dit, il y a un grand vide aujourd'hui. Casse. Oui, vini, mon petit c'est, je m'ennuie toi, c'est sûr, ici tu es à mon... C'est sûr, ici tu es à mon égard.